Musique Bonjour, je vous propose une méditation dans le livre Pour mieux connaître Jésus Christ, écrit par Illinois White. Le mirage du péché Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, Hébreu 3, verset 13. Le salaire du péché, c'est la mort. Un péché si infime soit-il ne peut être toléré qu'au prix de la vie éternelle. Adam et Ève se persuadèrent que manger du fruit défendu était une trop petite chose pour qu'il puisse en résulter des terribles conséquences que Dieu avait annoncées. Mais cette petite action était un péché, la transgression de la sainte et unie à blois de Dieu qui ouvrait les écluses à un torrent de mort et à des malheurs inexprimables, déferlant sur notre monde. D'âge en âge, un si long cri de douleur monte de notre terre et la création entière soupire et souffre des conséquences de la désobéissance de l'homme. Le ciel même en ressentit les effets funestres. Le calvaire est comme un mémorial du sacrifice étonnant exigé en expiation de la transgression de la loi divine. Ne pensons jamais que le péché est une chose négligeable. Les mains, les pieds, le côté du Fils de Dieu infini ne portaient-ils pas devant l'univers un témoignage éternel de la malignité et de la malédiction du péché ? Ô que l'horreur du péché imprenne l'esprit des jeunes et celui des adultes ! Dieu n'est pas trompé par les apparences de la piété. Il ne fait pas d'erreur quand il évalue notre caractère. Nous pouvons nous laisser abuser par la fauberie de certains hommes corrompus, mais Dieu démasque toute dissimulation et son de notre vie intérieure. Chacun m'est pesé sur la balance du sanctuaire céleste. Ces pensées solennelles ne nous inciteront-elles pas à cesser de faire mal pour apprendre à pratiquer le bien ? Il n'y a rien à attendre d'une vie de péché, sinon un désespoir illimité. Que la foi s'appuie sur les promesses de Dieu. Jésus est puissant pour sauver son peuple de ses péchés. La lumière du ciel a brillé sur notre sentier. Le péché nous a révélé par la parole et l'esprit de vérité. Afin que nous ne transgressions plus les divins préceptes, notre prétendue ignorance étant inexcusable. Voici la recommandation de Dieu. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Prions ensemble en ce matin. Dieu éternel en ce matin, avec humilité, nous venons à tes pieds pour te dire merci pour ta présence dans nos vies, merci pour la vie que tu nous accordes et surtout te demander de diriger cette nouvelle journée. Aujourd'hui, Père, tu nous rappelles les conséquences du péché de nos premiers parents qui ont amené la souffrance, la désolation, la misère sur notre terre et qui ont surtout conduit à ce que Jésus-Christ donne sa vie pour chacun de nous. Et cette souffrance, nous ne pouvons pas la décrire tellement, Père éternel, elle nous dépasse. Mais ton amour a voulu que, par le sacrifice de Jésus-Christ, nous soyons sauvés et nous te remercions pour cela. Nous ne voulons pas crucifier à nouveau le Christ en commettant des péchés volontaires, Père éternel, mais nous voulons, Père éternel, faire comme tu nous le recommandes, nous éloigner de l'iniquité. Oui, Père éternel, que nos pensées soient pures, que nos actions soient dirigées par toi, que notre vie entière soit empreinte de piété et que nous ne puissions pas, Père éternel, nous tromper nous-mêmes, mais bien diriger nos pas selon tes voies. Tu es notre Dieu et nous voulons t'aimer encore. Que ton nom soit sanctifié dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à passer une belle journée et n'oublions pas, n'endurcissons pas nos cœurs et ne continuons pas à pécher. Sous-titrage ST' 501